je devrais pas vous le dire j'ai honte mais je me suis paumé sur le chemin du retour voilà les 7 heures du matin je suis parti à 6h30 de la maison speed boat pirogue et là je rentre dans la forêt je veux partir à un point qui se trouve environ 4 km d'ici sur le territoire de bonne vie comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos ces derniers mois j'ai beaucoup de mal pour trouver les grands mâles justement mais là les gars m'ont dit qu'il y a eu des vocalises donc j'essaie de voir qui a poussé ses vocalises et j'avais prévu de partir trois jours dans la forêt malheureusement je dois me rendre dans l'ouest de borneo pour une réunion concernant le site de relâcher donc pas le choix j'ai qu'une journée pour moi et donc j'ai l'intention de recharger les batteries en passant la journée dans la jungle à la recherche des grands sages roues 1 2 2 2 1 1 C'est parti ! Je suis arrivé là où je voulais sur le territoire de Bon Jovi Et je viens de rencontrer une de ces femelles Qui au-dessus de moi Elle était en train de se nourrir avec des gibbons Les gibbons poussent leur cri d'alerte Avant de pousser leur champ Pour se rassurer Et la femelle avec son bébé Elle est celle-là, c'est l'éponge Elle est celle-là, c'est l'éponge Comme on est vraiment à l'extrémité Ouest de la réserve, c'est bien des orontans que j'ai rarement l'habitude de rencontrer C'est une femelle avec un bébé Un bébé, je pense qu'il n'a même pas deux ans Plutôt un an et demi Et il y a un grand enfant Qui doit avoir environ 8-9 ans Un jeu de mal Et je suspecte que la présence d'un autre orang-outan Peut-être que c'est le mal, je ne sais pas Pour faire là-bas, environ, ça s'embête Je vais le suivre pendant toute la journée Ce n'est pas C'est parti. Alors que la femelle, avec le jeune, sont en train de s'éloigner, pour la première fois j'ai entendu des grandes vocalises d'un mâle assez éloigné dans cette direction. Donc là je vais quitter la femelle pour me diriger vers ses vocalises, alors je suis vraiment loin du camp, ça va être une journée assez épuisante, parce que j'ai pas de quoi dormir dans la forêt, mais il faut absolument que je sache qui a poussé ses vocalises. Je suis tombé sur une belle petite rivière, je récolte un peu d'eau, parce que je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. C'est une autre chose qu'aujourd'hui, il fait nuageux, du coup il ne fait pas trop chaud, mais il faut avoir de l'eau quand même. J'essaie d'avancer super vite, plein est, c'est pas évident. En tout cas la femelle là-bas est redevenue calme, je n'entends plus du tout, même maintenant je suis trop loin. C'est environ un kilomètre et demi, mais comme ça, en traçant tout droit dans la forêt, c'est jamais évident. C'est toujours plus simple sur le papier quand on tire tout droit. Ça parait prêt, mais là pas le choix, parce que quand j'ai entendu le mal, évidemment, je prends la boussole, je regarde la direction, là c'était plein est, donc je vais rester peut-être encore un demi-kilomètre, et puis je vais rester à l'affût. Je pense que j'ai 2-3 heures disponibles à l'affût avant d'essayer de rentrer au lac. J'ai rencontré le grand mâle, il est là, alors je sais pas encore qui c'est, mais il est bien là. Il s'approchait, je l'ai rencontré à 5 mètres, quoi. Je tremblais avec la caméra. C'est très curieux, ça semble être un jeune mâle dominant. Ça veut dire un mâle dont les disques commencent à pousser. Il est capable de pousser le long call, c'est pour ça que je l'ai entendu. Je le connais pas du tout. Il est super stressé, donc le futur parlait s'est repartir. Je voulais avoir une image moins de son visage pour l'identifier, quoi. J'y arrive pas. Il est super stressé, il accepte absolument pas qu'il y ait un contact visuel direct, même de très loin. C'est certainement le montant le plus flippé que j'ai rencontré dans la réserve ici. C'est surprenant parce qu'il pousse des longs calls et c'est un jeune mâle, alors qu'on est sur le territoire de Bon Jovi. Bon Jovi, normalement, il est en pleine forme, quoi. Donc, Portagne a donc la question. J'allais parler en adonaisien. Où est Bon Jovi ? Qui est ce mal ? C'est fou comme la dynamique change. C'est la folie, quoi. Chaque balade en forêt, chaque rencontre, j'apprends plein de choses. Ou si j'apprends pas des choses, ça me sème encore plus le doute sur ce que je croyais savoir. Ah, je le laisse partir. J'y arrive pas, il est super stressé. Il voulait au moins une image, quoi, du visage. J'ai tourné en 4K, est-ce qu'il va y avoir des images ? Mais j'en doute, quoi. Une fraction de seconde, peut-être, à un moment donné, mais... Ou alors c'est un autre grand mâle. Mais il a pas ces longs poils sur le dos qu'ont les grands mâles âgés. C'est définitivement un individu que je connaissais pas avant. C'est assez certain. Et dominant, puisqu'il pousse ses vocalises. En fait, là, je suis en train de réfléchir à vos autres. Et je le laisse partir. Je devrais pas vous le dire, j'ai honte. Je me suis paumé sur le chemin du retour. J'avais donné rendez-vous aux gars à 4h30. L'heure est déjà passée au lac, ils doivent s'inquiéter. J'ai fait un super détour. Je me suis trompé de point sur le GPS. Et je me suis écarté trop pour aller à la recherche du mal. Je sens plus mes jambes. Dernière colline, là, je l'ai faite en remport. Il y a encore une demi-heure de marche, mais j'ai retrouvé le sentier. J'ai perdu 5 kilos, là. J'ai dû perdre un os aussi. Voilà, la journée se termine. Je crois que je vais bien dormir. Je suis arrivé à la maison. Une journée entière à cavalier dans la réserve d'Oulan. A aucun moment je suis sorti de la réserve. J'ai marché des heures et des heures. 4 orangs-outans, une femelle avec un tout bébé et avec son grand-fils. Et peut-être un nouveau grand mâle avec les disques faciaux. Mais moins impressionnant que les autres, plus jeunes en tout cas. Voilà, c'est juste génial. Bon, je me suis un peu paumé en rentrant. Mais voilà, c'est quand même chouette de se dire qu'il y a ce sanctuaire avec tous ces orangs-outans. Ici à Borneo, grâce à vous tous qui nous avez aidé à sécuriser la zone. Voilà, maintenant, j'ai envie d'une bonne douche et puis d'un gros dodo. Et nous, on se dit à lundi en français. Ciao, merci de votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !